Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de valeur absolue. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord de vous expliquer cette notion de manière intuitive, vous allez comprendre, ce n'est pas très compliqué, et ensuite on va définir la valeur absolue d'une manière rigoureuse, d'une manière mathématique rigoureuse. Et c'est cette manière qu'il va falloir comprendre, puisque c'est celle-ci que nous allons utiliser dans les exercices et qui va vous permettre de traiter des exercices un peu compliqués, mais vous allez voir si vous la comprenez, tout va être très simple. Alors comment on note la valeur absolue ? Et bien la valeur absolue d'un nombre A, d'accord, si A est un nombre réel, si A est un nombre réel, et bien la valeur absolue de A, hop, valeur, valeur absolue, d'accord, la valeur absolue de A se note comment ? Se note, allez on va l'écrire, se note, et bien entre deux barres, se note comme ceci, valeur absolue de A, ça, ça veut dire valeur absolue de A. Alors c'est quoi cette histoire de valeur absolue ? En fait, vous pouvez l'expliquer de manière très très simple et très intuitive à des élèves même de primaire si vous voulez. Regardez, en fait, la valeur absolue, si je vous dis la valeur absolue de 3, et bien vous me dites, hop, c'est 3. Très bien. Si je vous dis la valeur absolue de 18, vous me dites, c'est 18. Très bien. Si je vous dis la valeur absolue de 1235, vous me dites, c'est 1235. Très bien. Donc là, vous me dites, qu'est-ce qui se passe là ? En fait, tout simplement, tu enlèves les barres, c'est ça ta valeur absolue ? Non. Calmez-vous, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors maintenant, si je vous donne un nombre négatif, si je vous dis par exemple, moins 12, et je vous dis la valeur absolue de moins 12, et bien là, c'est facile, vous allez me dire c'est 12. Très bien. Si je vous dis la valeur absolue de moins 17, vous allez me dire, hop, c'est 17. Si je vous dis quelle est la valeur absolue de moins 1023, vous allez me dire c'est 1023. Donc là, vous allez me dire, eh bien c'est quoi ta valeur absolue là ? C'est quoi ? C'est juste en fait, tu enlèves le signe, c'est ça ? C'est-à-dire que là, il y a un signe moins, donc ça revient à enlever le signe moins. Eh bien, eh bien oui et non. Et on va expliquer en fait exactement ce qu'est une valeur absolue. Donc là, évidemment, ça vous paraît simple, puisque si je vous dis, hop, valeur absolue de 3, vous me dites c'est 3. Donc c'est comme si, c'est comme si ici, il y avait un plus, ici, il y avait un plus, ici, il y avait un plus, et puis ici, il y a un moins. Donc finalement, ça revient à enlever les signes, il y a enlever les barres, et il y a à écrire que la valeur absolue de moins 12, c'est 12, la valeur absolue de moins 17, c'est comme si vous enleviez ces deux barres-là et le moins. D'accord. En fait, c'est pas exactement ça la définition d'une valeur absolue. Nous allons définir maintenant ce que c'est qu'une valeur absolue, et c'est cette définition que je vous demande de comprendre, puisque c'est celle-ci qui va vous sortir du pétrin dans les exercices. Alors voici la définition de la valeur absolue. Que vous dit cette définition ? Eh bien, elle vous dit quoi, elle vous dit la valeur absolue d'un nombre a est égale à lui-même si ce nombre a est positif ou nul. Donc si votre nombre est positif, eh bien la valeur absolue du nombre, c'est lui-même, tout simplement. Donc regardez ce que ça marche ici. Valeur absolue de 3, est-ce que 3 est positif ? Oui, il est positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Est-ce la valeur absolue de plus 18, la valeur absolue de 18, est-ce que 18 est un nombre positif ? Oui, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. La valeur absolue de 1235, est-ce que 1235 est positif ? Oui, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc ça, c'est quand un nombre est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Par contre, quand un nombre est négatif, si a est négatif, la valeur absolue de ce nombre-là, c'est moins a. Alors comment on va lire ça en français, s'il vous plaît ? Ça, ça veut dire quoi en français ? Ça, ça veut dire opposé, opposé de a. L'opposé de a. Alors on va parler déjà de cette notion d'opposé. Si je vous dis, quel est l'opposé de 3 ? L'opposé de 3, c'est moins 3. Quel est l'opposé de 7 ? L'opposé de 7, c'est moins 7. Quel est l'opposé de 18 ? C'est moins 18. Par contre, si je vous donne un nombre négatif, si je vous dis moins 5, quel est l'opposé de moins 5 ? Eh bien, c'est moins moins 5. Moins moins 5, l'opposé de moins 5. Si je vous dis, hop, opposé, l'opposé de moins 5. Si je vous dis, quel est l'opposé de moins 5 ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot opposé veut dire en fait moins. D'accord ? Donc c'est moins moins 5, c'est moins moins 5. Et vous savez que moins moins 5, eh bien, ça donne 5. Ça donne 5. D'accord ? Donc opposé de moins 5, moins moins 5 qui vous donne 5. Opposé de moins 17, c'est moins moins 17 qui vous donne plus 17. L'opposé de moins 20, moins moins 20 qui vous donne même. Donc si on le fait rapidement, l'opposé de 8, c'est moins 8. L'opposé de 17, c'est moins 17. L'opposé de moins 3, c'est moins moins 3, donc c'est 3. L'opposé de moins 5, c'est moins moins 5, donc c'est 5. Vous avez bien compris cette histoire d'opposé. Donc revenons à notre histoire de valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre, c'est lui-même si le nombre est positif. La valeur absolue d'un nombre est égale à son opposé si ce nombre est négatif. Donc la valeur absolue d'un nombre, c'est lui-même s'il est positif. Donc je regarde d'abord s'il est positif ou négatif. S'il est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. S'il est négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé. Donc regardez ici si ça marche. Regardez, si j'applique ici la définition qu'on vient de voir, regardez. La valeur absolue de moins 12, eh bien moins 12 est négatif. Donc sa valeur absolue, c'est son opposé. Donc c'est l'opposé, c'est l'opposé de moins 12. Hop, c'est l'opposé de moins 12. Et l'opposé de moins 12, eh bien ça me donne 12. Regardez, la valeur absolue de moins 17, c'est l'opposé de moins 17. Pourquoi c'est l'opposé de moins 17 ? Puisque quand le nombre est négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé. Donc ici le nombre est négatif, donc sa valeur absolue de ce nombre-là, eh bien c'est son opposé. Donc c'est moins moins 17 qui me donne 17. La valeur absolue de moins 1023, moins 1023 est négatif. Donc sa valeur absolue, eh bien c'est son opposé. C'est son opposé d'après la définition. Donc moins moins 1023 me donne 1023. Donc c'est ça la définition d'une valeur absolue. Une valeur absolue d'un nombre. Si votre nombre est positif, la valeur absolue c'est lui-même. Si votre nombre est négatif, la valeur absolue, c'est son opposé. Donc gardez bien cette définition en tête. Vous allez voir que ça va nous sauver dans de très nombreux exercices. Donc c'est cette définition qu'il faut garder à l'esprit. On fait tout de suite un exercice. Vous allez voir que ce que je viens de vous expliquer va vous servir ici. Regardez, on vous dit écrire les nombres suivants sans valeur absolue. Donc ici, on a ici valeur absolue de pi moins 2. Valeur absolue de pi moins 2. Le but du jeu, c'est d'écrire ce nombre-là sans la valeur absolue. Donc le but du jeu, c'est d'enlever la valeur absolue. Donc comment on va faire ça ? Eh bien c'est très simple. Que me dit la définition ? La définition me dit la valeur absolue d'un nombre est égale à lui-même si ce nombre-là est positif. La valeur absolue d'un nombre est égale à son opposé si ce nombre est négatif. Donc du coup, qu'est-ce que je vais me poser comme question ? Je vais me dire ok, on me demande de calculer la valeur absolue de ce nombre. Eh bien moi ce que je veux c'est de savoir est-ce que ce nombre-là est positif ou négatif. D'accord ? Donc je vais regarder. Eh bien je sais que pi c'est à peu près égal à 3,14. C'est une valeur approchée 3,14. On est d'accord ? Donc si je fais pi moins 2, eh bien je vois que pi moins 2, ça va faire à peu près 3,14 moins 2. Grosso modo, d'accord ? Ça va faire à peu près 3,14 moins 2. Donc 3,14 moins 2, ici ça va me donner à peu près 1,14. Et 1,14 est un nombre qui est positif. Donc je suis sûr que pi moins 2 est positif. D'accord ? On a pi moins 2 est positif. Donc si pi moins 2 est positif, quel est sa valeur absolue ? Eh bien je sais que la valeur absolue d'un nombre, c'est lui-même s'il est positif, tout simplement. Donc on va dire qu'on a pi moins 2 positif, donc tout simplement, la valeur absolue de pi moins 2, eh bien tout simplement, c'est lui-même. Voilà, c'est terminé. Et voilà, je me suis débarrassé de la valeur absolue. Voilà donc pour la question petit 1, ici. Je vais donner des petits numéros à ces questions. Et voilà. Allez, on regarde maintenant le deuxième exemple. Regardez, on vous dit d'écrire ce nombre-là sans la valeur absolue. Donc qu'est-ce que vous savez ? Encore une fois, on revient à la définition. D'accord ? Valeur absolue d'un nombre est égale à lui-même si ce nombre est positif. Valeur absolue d'un nombre est égale à son opposé si ce nombre est négatif. Donc le but du jeu, c'est de savoir est-ce que ce nombre-là, est-ce qu'il est positif ou négatif ? Eh bien là, c'est pas très très compliqué. D'accord ? Je sais que pi, c'est à peu près égal à 3,14. Donc je sais que pi moins 5, ça va être à peu près égal à 3,14 moins 5. Et je sais que ce nombre-là, eh bien je sais qu'il est négatif. Je sais qu'il est négatif. 3,14 moins 5 est un nombre négatif. Donc qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire on a, on a pi moins 5, c'est un nombre qui est négatif. Donc, donc, d'après la définition, d'accord ? Eh bien la valeur absolue de ce nombre est égale à son opposé. Son opposé. Donc son opposé, on met un moins, on met une parenthèse, donc l'opposé de pi moins 5. Opposé de pi moins 5. Et là, c'est facile, je développe moins, devant une parenthèse, ce que je fais, c'est un développement moins pi, hop, moins pi, moins fois moins 5 donne plus 5. Donc ici, j'ai moins pi plus 5, donc il va me donner 5 moins pi. 5 moins pi. Donc du coup, je vais pouvoir dire que la valeur absolue de pi moins 5, eh bien c'est 5 moins pi. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez que la définition est très importante. Donc regardez ici, pareil, ici on vous dit écrire ce nombre-là sans la valeur absolue. Valeur absolue de ce nombre-là, donc il faut que je sache s'il est positif ou négatif. Donc racine de 2, eh bien vous devez connaître à peu près une valeur approchée de racine de 2, sinon vous la tapez à la calculatrice, c'est à peu près 1,4, d'accord ? Donc du coup, je sais que racine de 2 moins 1, eh bien ça va être à peu près égal à 1,4 moins 1, c'est-à-dire à peu près égal à 0,4, donc je sais que c'est positif. Donc du coup, je vais pouvoir dire, hop, ça c'est au brouillon, je vais pouvoir dire, on a racine de 2 moins 1, je sais que c'est un nombre positif, donc du coup, je sais que sa valeur absolue, eh bien sa valeur absolue, eh bien c'est lui-même, parce que la définition me dit, la valeur absolue d'un nombre est égale à lui-même, si ce nombre est positif, la valeur absolue d'un nombre est égale à son opposé, s'il est négatif. Ici, il est positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même, tout simplement. Allez, encore un autre exemple, regardez ici, on vous demande d'écrire valeur absolue de 1 moins racine de 2 sans la valeur absolue, donc du coup, on a valeur absolue de ce nombre-là. Alors, est-ce que ce nombre est positif ou négatif ? Puisque quand le nombre est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même, quand il est négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé, je l'ai dit, je l'ai redit plusieurs fois. Donc ici, je vais me dire, ok, racine de 2, c'est quoi ? Racine de 2, c'est à peu près 1,4. Donc je sais que 1 moins racine de 2, ça va être à peu près égal à 1 moins 1,4, et cette chose-là, cette quantité-là, je sais que c'est négative, elle est négative. Donc du coup, je vais pouvoir dire, ok, je vais pouvoir dire, on a 1 moins racine de 2, on a 1 moins racine de 2 qui est un nombre négatif, donc du coup, d'après la définition, je peux dire que sa valeur absolue, sa valeur absolue, c'est quoi ? Eh bien, c'est son opposé, et son opposé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'opposé d'un nombre, c'est moins ce nombre-là. Donc moins, je laisse une parenthèse, 1 moins racine de 2. Et donc là, je vais pouvoir développer, je vais pouvoir dire, c'est moins 1, moins 1, moins moins racine de 2 qui donne plus racine de 2, et là, je vais pouvoir l'écrire comme ceci, racine de 2, racine de 2 moins 1. Donc là, je peux écrire que la valeur absolue de 1 moins racine de 2, eh bien, c'est racine de 2 moins 1. Voilà comment on fait pour se débarrasser de la valeur absolue. Donc là, c'est très important, je vais vous donner ces quatre exemples pour bien vous expliquer que si on comprend la valeur absolue, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en disant, ok, je vais enlever le signe, eh bien, vous n'allez pas vous en sortir dans ce type d'exercice. Donc la valeur absolue d'un nombre est égale à lui-même si ce nombre est positif, la valeur absolue d'un nombre est égale à son opposé s'il est négatif. Vous savez maintenant ce qu'est une valeur absolue. Dans une prochaine vidéo, nous allons apprendre à interpréter une valeur absolue comme une distance. C'est très important de savoir le faire. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmath.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite sur le site. Je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmath.com.